Démence, consommer beaucoup d'acides gras trans augmenterait le risque en plus de leur méfait sur le système cardiovasculaire. Les acides gras trans pourraient agir au niveau cognitif et augmenter le risque de démence chez les personnes qui en consomment trop, suggère une nouvelle étude. Les acides gras trans sont décidément à fuir autant que possible. Présents en petite quantité dans la viande ou les produits laitiers, ils seraient surtout délétères pour la santé dans leur forme industrielle, notamment dans les aliments frits, nuggets, frites etc., et transformés, pidesa, viennoiseries, plats préparés. Comme le rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, un trop forte consommation de ces acides gras augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires, en augmentant le taux de mauvais cholestérol. Mais selon une nouvelle étude publiée ce 23 octobre 2019 dans la revue Neurologie, consommer trop, d'acides gras trans pourrait aussi augmenter le risque de démence, comme la maladie d'Alzheimer. Les personnes ayant des niveaux élevés d'acides gras trans dans leur sang auraient 50 à 75% de risque en plus de développer une démence, si l'on en croit cette étude. En tout, 1628 femmes et hommes japonais n'ayant pas encore de démence ont été recrutés au début de l'étude, qui s'est étalé sur 10 ans. Un test sanguin permettant de mesurer et d'analyser les niveaux d'acides gras trans a été réalisé, au début de l'étude, tandis que le régime alimentaire de chaque participant a été annoté. Des facteurs susceptibles de biaiser les résultats, tels que l'hypertension, le diabète ou le tabagisme, ont été pris en compte. Verdict, les personnes présentant les deux niveaux les plus élevés d'acides gras trans étaient 52% et 74% plus susceptibles de développer une démence, comparées aux personnes ayant les niveaux les plus faibles. L'étude a utilisé des niveaux de marqueurs sanguins en acides gras trans plutôt que des questionnaires alimentaires plus traditionnels, ce qui augmente la validité scientifique des résultats, a estimé auprès de CNN le neurologue Richard Isaacson, directeur de la Clinique de prévention de la maladie Alzheimer du Veil Cornell Medicine à New York États-Unis. Cette étude démontre qu'il existe des conséquences cérébrales cognitives négatives en plus des conséquences cardiovasculaires connues, liées à un régime alimentaire contenant une teneur élevée en acides gras trans, a commenté auprès de CNN le Dr. Neil Homme T. Agarwal, neurologue et membre de l'Académie américaine de neurologie, qui n'a pas été impliqué dans l'étude. De leur côté, les auteurs de l'étude estiment que la consommation élevée d'acides gras trans est un facteur de risque possible de démence, et que les autorités de santé ont tout intérêt à poursuivre leurs efforts pour inviter tout un chacun à limiter les aliments qui en contiennent. Sources, CNN Sous-titrage Société Radio-Canada